... Souvent les gens du coup à l'extérieur ont dans l'idée que la ZAD est expulsée et qu'il n'y aurait plus rien ou plus grand chose sur la ZAD aujourd'hui, et c'est faux, c'est absolument faux. Il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui ont quitté la ZAD suite à ces expulsions, mais tous les gens qui étaient attachés à ce qui se passe ici, parce qu'habitant dans un collectif, parce qu'ayant des liens avec les gens, parce que des liens forts, parce qu'ayant des activités sur place, on est resté, et toutes les activités qu'on avait avant la lutte anti-aéroport sont maintenues, que ce soit des activités agricoles, d'élevage, forestière, de construction, d'artisanat, bibliothèque, concert, studio de rap, etc. On estime qu'on est aujourd'hui environ entre 100 et 150 habitants de la ZAD qui sommes arrivés dans les dix dernières années suite à l'appel des habitants qui résistent pour venir lutter contre l'aéroport avec eux, et qui nous projetons encore pour des années ensemble sur ce territoire. Et beaucoup de lieux de vie sur la ZAD. Classiquement, comme ici, il y a une maison collective, commune pour les gens du lieu, qui habitent le lieu. Donc il y a cuisine, salle à manger, il y a un dortoir pour pouvoir inviter du monde. Et puis après, on a chacun soit notre cabane, alors avant c'était nos cabanes, on avait plein de cabanes, mais qui faisaient office de chambre, on a besoin d'intimité. Et là, on a eu la possibilité de se reloger ici, c'est une chance, et du coup notre collectif a pu se reloger entièrement ici. Et donc on a chacun une caravane. Je pense qu'en peu de temps, il y a 850 personnes qui en ont adhéré, et qui sont peut-être plus militants que les 3 ou 4 000 personnes, les 5 000 personnes qui avaient à la CIPA à une époque. Donc on a le noyau, on pourrait dire dur, de gens, de comités. Et donc ça, c'est un bon signe, ça veut dire non, la lutte prend une nouvelle forme, mais il y a une adhésion assez importante, on le voit bien, quand il y a les appels, il y a du monde. Alors notre lutte aujourd'hui, c'est de poursuivre ce qu'on a mené depuis 10 ans. C'est de défendre les communs, de défendre une économie du partage. Et ce n'est pas qu'une question d'économie, c'est aussi une question affective, une question de qualité de vie. Ici, c'est une échelle assez importante, beaucoup plus importante qu'un truc, et ça concerne, vous voyez, plein de gens extérieurs. S'il y a un appel à chantier pendant un week-end, il va y avoir plein de gens, il va y avoir 200 personnes des alentours qui vont venir. Donc ici, des gens de la ville qui ont des boulots très différents, se sentent concernés et font partie d'une expérience collective. Donc l'expérience collective, elle est beaucoup plus importante, liée à la lutte, mais elle est beaucoup plus importante que simplement le fait d'un collectif qui sera organisé entre eux. On a dépassé une échelle, et ça c'est intéressant. C'est une échelle, on pourrait dire, relationnelle, d'une plus grande région, et puis interrelationnelle aussi, au point de vue âge. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est... Mais on le voit, ça commence à bouger aussi sur d'autres territoires, mais c'est vraiment une envie que ce... Justement, c'est cette possibilité qu'on a aussi ici, c'est de faire une expérimentation et de montrer que c'est possible et que ça peut se répercuter ailleurs. Et on a effectivement, ici au niveau agricole, des exploitations où il y a une petite superficie, mais beaucoup de gens en activité dessus, alors qu'à l'inverse, on se retrouve à l'extérieur avec une ferme, une seule personne sur 300 ou 400 hectares. On appauvrit la campagne, alors qu'ici on l'enrichit. Et puis non seulement avec de l'agricole, mais aussi avec du culturel. On a la bibliothèque, on a des concerts, on a les studios d'enregistrement. Enfin, il y a plein de choses qui se passent ici, des débats, des échanges. On a vraiment une vie de campagne, comme il pouvait y avoir un territoire qui se développe, qui vit, qui est très riche. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait faire tâche d'huile également. Parce qu'on peut prouver ici que c'est possible. En fait, ça fait des années qu'on nous rabâche que c'est pas possible. Pour vivre, il faut des grosses exploitations, il faut des gros tracteurs. Ben non, il y a aussi le commun, je vais mettre en commun, en collectif. Et je pense que c'est quelque chose qui peut marcher aujourd'hui, parce qu'on a une... ça se voit beaucoup, on a un retour des gens pour le local, pour rencontrer les gens, pour... voilà. Donc c'est vraiment... on a cette possibilité ici. En fait, ce qu'on n'a jamais eu avant, c'est un territoire pour pouvoir expérimenter et prouver que ça peut marcher. Et je crois que c'est ça que l'État n'accepte pas, c'est justement qu'on peut prouver que ça peut marcher. Et effectivement, comme c'est Joël, il y a un nom de cité en haut du dossier, mais derrière, il y a 74... Parce que, si vous bien comprendre, moi, j'ai l'analysé, il y a une phrase que la préfète avait dit le jour où on a parlé de l'histoire de l'ARZAC, pourquoi vous m'enfusez le projet collectif ? Elle avait répondu, parmi toutes choses, une phrase qui m'a interrogé, l'ARZAC est trop près de Nantes. Donc j'avais réfléchi. Oui, je pense que l'État a essayé de réduire au minimum ce qui se passait là, parce qu'ils ont un fantasme que ça aurait pu être une zone insurrectionnelle qui aurait pu diffuser ailleurs. Donc j'ai essayé de le réduire au minimum. Finalement, ils ont détruit au total, on pourrait dire, un tiers des lieux de vie de l'Azade. Mais quand même, ils ont détruit très peu des lieux de vie qui étaient habités par des collectifs stables, avec des projets liés au territoire. Ce n'est pas pour dire qu'ils auraient eu raison, ou que ce ne serait pas grave qu'ils auraient détruit des cabanes, parce qu'il y a des gens qui, pour diverses raisons, avaient ressenti le besoin, l'envie, la nécessité d'une expérience de vie simple, sans matériel issu de l'industrie, sans véhicule à moteur, sans électricité. Et c'est important que ça puisse exister. Pour moi, ce sont des projets de vie qui peuvent être légitimes, et ce sont des gens qui ont habité l'Azade pendant des années pour lutter contre l'aéroport, et donc il n'était pas question de dire qu'ils ne soient pas légitimes. C'est-à-dire qu'on assume... Ici, il y a un rapport conflictuel avec le monde capitaliste, qui est assumé, et ça, ça crée des vagues, du trouble, et l'administration ne veut pas de vagues, ne veut pas de troubles, et donc voulait éliminer l'Azade. Et une façon de l'éliminer, s'ils ne pouvaient pas l'éliminer sur le terrain militaire, comme ça a été le cas pendant les expulsions, avec les tanks, les grenades, les milliers de gendarmes qui venaient raser nos maisons, et bien ils ont décidé de déplacer le conflit sur le terrain administratif, en exigeant de notre part des statuts individuels, des projets individuels, pour éclater en fait le collectif, et atomiser les gens. Et c'est ça, c'est ce qu'on défend aussi comme rapport au territoire, un rapport partagé, où on se sent en prise, et où on peut s'approprier la forêt. La forêt, on a le sentiment que c'est notre forêt, mais à tous, quoi. Parce qu'on y a travaillé, parce qu'on la connaît, et c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus désirable, que de juste avoir le droit de se promener dans une forêt de l'OMS. Enfin, la préfecture, en venant nous expulser, ensuite nous a prétendu, après avoir détruit nombre de nos lieux de vie, tendre la main aux zadistes, en nous proposant de déclarer des projets individuels cette fois. Et puisqu'on était dos au mur, et bien on a été obligés d'accepter ça, mais en se disant qu'on avait quand même une marge de manœuvre, qu'on était quand même justement fort d'être nombreux, et ensemble, et que, puisqu'ils voulaient des noms, on allait donner des noms. Ça allait protéger notre lien à nos activités, les cabanes, les lieux de vie, ça allait arrêter les expulsions. Donc on a fait ça, on a déclaré des noms, mais sans se cacher du fait que, derrière ces noms individuels, il y avait des groupes, en fait, qui fonctionnaient ensemble, et qui étaient interdépendants les uns avec les autres. Donc on a déposé toute une liste de fiches projet, comme le voulait la préfecture, mais en rajoutant à la fin la liste des interdépendances entre les projets, pour dire, mais vous ne pouvez pas refuser ce projet de traction animale, parce qu'il est lié au projet agricole, et qu'il est lié au projet forestier, et qu'il est lié au projet de construction, et etc. Et je pense qu'on est en train de réussir de ce qu'on peut appeler la deuxième manche de la lutte, en tout cas de la réussir en bonne partie, peut-être pas comme on l'avait imaginé au départ, mais de la réussir quand même en bonne partie, c'est-à-dire en conservant un usage commun du territoire, des décisions communes, etc., qui se passent par assemblée, et non pas une atomisation individualiste de nos vies. Moi je maintiens que c'est quelque chose d'essentiel, que d'un point de vue écologique, etc., que d'être en lien avec le territoire, et être en lien avec le territoire d'une manière paysanne, pas d'une manière industrielle, et ça suppose donc en fait d'avoir prise sur le territoire, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir décider de, tiens, on va couper tel et tel arbre, et de savoir pourquoi, parce qu'on s'est formés ensemble à la sylviculture, parce qu'on connaît ensemble le terrain, l'écologie des arbres, les oiseaux, etc. Oui, les évolutions forestières sont très inquiétantes, les politiques forestières demandent de plus en plus suivre les demandes de l'industrie du bois, d'industrialiser, de produire de plus en plus de bois, sauf que les forêts ne sont pas des usines à bois, et il ne faut pas produire plus vite que la musique. On voulait absolument déboire un bail qui aurait été signé collectif par une structure, qui était l'association pour un avenir commun dans le bocage, qui existe toujours, la CB, et qui aurait signé le bail, ensuite, ces terres-là auraient été redistribuées entre nous, au sein du mouvement et des commissions qu'on peut animer depuis des années, et notre façon de fonctionner qu'on a depuis des années. L'État a absolument refusé cette base-là, ne voulait absolument pas d'un nouveau Larzac, ça nous a été clairement indiqué, et donc, du coup, on se retrouvait à devoir quand même bloquer ces terres pour ne pas qu'elles partent, justement, à d'autres paysans extérieurs. Alors ici, il y a des forêts sur la ZAD, il y a notamment la forêt de Rouen, dans laquelle on intervient, on organise des coupes de bois, mais pas que, on organise aussi tout un tas de balades botaniques, poétiques, pour apprendre la sylviculture, pour tout un tas de choses, quoi. Il y a beaucoup de formations, disons. En fait, on fait une activité forestière, mais ensemble, avec plein de gens, et il ne faut pas croire que, parce que c'est moi qui aurais le diplôme, ce serait moi qui serais au cœur de ça, que ça tournerait autour de moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est un groupe très large, et on fait ça ensemble, quoi. Donc, on a redonné à cette forêt une vocation forestière, on y organise des moments de formation, pour apprendre la sylviculture, le bûcheronnage, etc. On fait les chantiers de bûcheronnage, on sort le bois de la forêt, avec des chevaux, et ensuite, les bois sont amenés à Bellevue, à l'atelier bois, où ils sont sciés à l'été, et il y a une équipe de charpentiers, pareil, qui est une équipe mixte, entre des gens qui ont des diplômes, qui ont de l'expérience, et des gens qui apprennent, et qui organisent des chantiers de charpente. Jusqu'ici, c'était des chantiers sur la ZAD, essentiellement, mais ça peut être aussi des chantiers à l'extérieur, pour des gens qui auraient besoin de refaire une charpente, et qui souhaiteraient passer par nous. On a passé la verticalité, on a créé différents groupes, qui ont des fonctions différentes de travail, mais en même temps, ces groupes se croisent dans l'organisation. Et bien aussi, la ZAD, c'est comme ça. Il peut y avoir l'Assemblée Générale de l'ensemble des mouvements, mais maintenant, il y a aussi une Assemblée Générale, ou l'Assemblée des Usages, qui sont occupés plutôt du foncier, de tous les projets, et puis après, il y a des commissions, une commission Habitat, une commission foncier, une commission sur l'assolument, une commission liée au fonds de dotation, et ces groupes s'organisent. Il y a aussi d'autres trucs, il y a tout le travail du copain, il y a un groupe qui s'appelle les Santés de Camille. Copains, donc c'est... Copains paysans, mais pas que paysans, c'est... C'est des organisations paysannes. C'est des organisations paysannes. à qui on donne des travails, mais qui se regroupent à un moment donné. C'est ça que j'appelle une structure horizontale. Avec quand même, de temps en temps, besoin de délégation. Mais les délégations, il y a eu une délégation composée de différentes parties du mouvement, qui va représenter les institutions avec les DTN, ou avec la préfecture. Mais il y a une délégation pour l'habitat, il y a une délégation pour le foncier, et puis il y a eu une délégation pour l'ensemble du mouvement. Et ça peut tourner. Les gens tournent, ce n'est pas les mêmes personnes. On tourne, ça a l'air en gros. Mais voilà. Mais ces délégations ont un mandat qui leur est donné par les différentes assemblées qu'on peut faire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes individuelles qui vont aller débattre sans qu'il y ait eu une préparation avant, commune, sur pourquoi on y va, quels sont les objectifs de cette discussion et ces échanges avec la préfecture. C'est-à-dire, tout est décidé en fait en commun. Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas un noyau qui pourrait représenter les chefs de la ZAD. Non. C'est pour ça que les personnes bougent aussi. Mais que les discussions, à chaque fois qu'il y a eu une réunion prévue, aussi bien avec la DDTM qui représente l'agricole ou la préfecture ou autre, ça a été discuté avant. Pourquoi on y va ? Est-ce qu'on y va déjà ? Déjà ? Est-ce qu'on y va ? Pourquoi on y va ? Qu'est-ce qu'on a à leur dire ? Qu'est-ce qu'on a à défendre ? Et s'ils nous disent ça, on fait quoi ? Eh bien, on quitte ou on reste. Et voilà ce qu'on veut. C'est discuté toujours dans toutes les assemblées comme ça. Et effectivement, on fait des moments des plénières où on se regroupe tous et ça nous permet d'échanger. Mais il n'y a pas une commission qui est plus forte que l'autre. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de président. Non. C'est tous ensemble. Et on s'élève à une autre. Eh bien, les... Alors là, il y aurait beaucoup à dire, c'est un peu délicat. Il y a des assemblées générales où tous les gens qui sont investis sur la ZAD et dans l'unité du mouvement peuvent venir participer aux discussions, aux décisions. Il y avait les assemblées du mouvement, maintenant il y a les assemblées des usages qui concernent tout ce qui est relatif aux décisions pour la ZAD, le mouvement, les habitats, etc. La répartition des terres. Et après, en ce moment, on fonctionne aussi par commission parce que la régularisation qu'on nous impose, c'est quelque chose de très prenant, c'est un énorme travail et on ne peut pas tous réfléchir sur tout et décider de tout. Donc en fait, on se spécialise un peu les uns les autres par groupe de travail et donc il y a des groupes il y a la commission habitale, la commission foncier, la commission forêt, etc. La commission qui travaille sur le fonds de dotation qui permettra d'acheter des terres ou surtout des bâtiments pour qu'on ne soit pas dans la précarité et que ces bâtiments restent une propriété collective et pour des générations. Voilà, donc il y a différentes commissions. Les commissions se réunissent régulièrement, mais il y a des allers-retours comme ça entre les groupes et dans chacune de ces commissions, il y a à la fois des habitants de la ZAD et des gens qui viennent depuis l'extérieur s'impliquer très fortement sur le territoire et sur l'avenir de ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'un bien public, il ne faut pas qu'il soit géré par le privé. Sinon, c'est une privatisation des biens publics. Le Conseil départemental vient d'obtenir la rétrocession de la forêt comme des autres terres et on ne l'a pas encore rencontré, mais on doit le rencontrer début mai. On sait que la volonté de l'État, c'est de nous faire rentrer dans le strict cadre du droit, mais vraiment le strict cadre du droit. Là-dessus, ils n'ont aucune envie d'adapter ou d'assouplir le strict cadre du droit à l'expérience unique pour donner de la place à l'expérimentation et au possible de ce qui se passe ici. Sur la forêt, il y a une loi qui s'appelle le régime forestier qui dit que toute forêt publique comme une forêt départementale doit être gérée exclusivement par l'ONF. Et donc, ça nous écarterait de la forêt. Donc, ça anéantirait le lien qu'ont tous les habitants ici avec la forêt. Et ça fait que la forêt ne serait plus gérée avec le soin que peuvent avoir des dizaines ou des centaines d'habitants passionnés, mais serait gérée par un ONF qui est en plus de ça en bout de course, de plus en plus mis sous pression par les nouvelles politiques forestières qui le poussent de plus en plus à fonctionner comme une entreprise classique. Et les grands principes sont là. D'accord. Je ne voulais pas... 40 pages quand tu es donnée à la CEG pour le PEI en disant que de toute façon, c'est pareil. Il y a un côté responsable. Première chose, c'est le respect du milieu et propodérant à toute installation. Donc, la question que vous vous posez tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui vient ici ne s'installe pas n'importe où. D'accord. Tout battu en dire accueille uniquement des activités collectives. C'est-à-dire, l'idée, c'est que c'est le lieu collectif et autour, après, les lieux d'habitation. En priorité, voilà. Les collectifs, mais ça peut être aussi la boulangerie. Voilà. La qualité des constructions en dur et existantes peut être améliorée par les techniques respectueux d'environnement. Donc, s'il y a modification, on réfléchira sur comment les améliorer. Les nouvelles constructions légères doivent être réversibles, facilement démontables et utiliser les techniques respectueuses d'environnement. Donc, la loi, le rue ou le stécal, c'est-à-dire, on dit, voilà, il pourra y avoir des constructions, mais si ce n'est pas dans un lieu qu'on appelle le petit hameau, si c'est plus dispersé, elles auront une fonction d'être mobile. D'accord. C'est-à-dire, on ne se croit pas du dur n'importe où. Règle de l'ère de l'influence, tout bâti en dur donne l'essence à une zone dessinée par un cercle de 8 diamètres au sein duquel les constructions légères et stachées peuvent se déployer. Alors, c'est une zone au milieu réputé inconstructible, c'est-à-dire qu'on a un lieu dur et après, il y a une zone extérieure où on peut ajouter un hangar, un yurt, voilà, donc c'est une sorte de travail. Ce qui est possible, les baux qui vont être signés vont respecter ça, ceux qui sont signés avec le département. Et l'autonomie énergétique vis-à-vis des réseaux est fortement encouragée. Parce que l'idée aussi, c'est-à-dire, on garantit, s'il y a une construction, bien sûr, que les eaux soient bien traitées, ce sont ces choses-là. Ici, sur zone, il y avait des paysans installés avant ce projet qui étaient aussi bien des paysans qui étaient vraiment dans la zone aéroportuaire qu'on connaît tous, vraiment les historiques. Et puis, il y avait des paysans aussi qui sont de communes environnantes, mais communes environnantes assez loin. On peut avoir des paysans qui sont de Saint-Élouis-Mont-Luc-Ouéron, donc des communes qui sont à 15 bornes d'ici. Et eux, avec quelques parcelles sur la zone, impactées par la zone. En tant que locataire, pas propriétaire, quand le projet a été relancé, l'État a négocié avec eux pour leur dire il y a un projet, vous allez perdre des terres, donc il faut vous compenser. Donc la Chambre a mené toute une démarche auprès de ces exploitants-là en disant vous allez perdre des terres, ça équivaut à tant de pourcentages de votre parcellaire, donc ça vous impacte à tel niveau, donc vous êtes indemnisé à hauteur de temps par hectare. Ça, c'était la règle. Donc, il y a des paysans qui ont choisi d'accepter cet argent, de dire ok, il va y avoir, on va perdre ces terres, donc nous, ça nous va, on ne lutte pas contre l'aéroport, on prend l'argent de l'État. Donc ils ont pris l'argent. Mais, ils avaient le droit quand même de continuer à exploiter les terres jusqu'au début des travaux. Donc ils ont continué à exploiter les terres sans payer de fermage, vu que c'était l'État qui, voilà, ils ont touché l'argent. Ils pouvaient continuer à les déclarer à la PAC et de toucher la PAC sur ces terrains-là. Voilà. Et pour certains, vu qu'on leur avait pris les terres dans le mouvement pour exploiter nous parce qu'on avait des projets et qu'on luttait contre l'aéroport et qu'on voulait prouver que ces terres, elles étaient utiles et nécessaires, ils touchaient la PAC sur des terres qu'ils ne faisaient plus. Voilà. Pour le gros. Et puis le projet tombe. Abandon du projet. Voilà. Pas de souci. Nous, on se dit, nous, on peut utiliser les terres. On a plein de projets, plein de jeunes qui veulent s'installer, plein de choses à faire ici sur ce territoire, à défendre, une nouvelle façon d'habiter, voilà, plein de choses. Mais là, on dit, voilà, on ne se fait plus. Ben, on reprend nos terres comme si de rien n'était. Et on recommence. Et là, ils sont revenus sur le territoire en disant, on reprend nos terres et on recommence. On veut être prioritaire. mais sans rendre l'argent. Si l'ONF est en train d'être... Enfin là, il y a une volonté des politiques haut placées de liquider l'ONF, l'Office National des Forêts, et en fait, de liquider la gestion publique des forêts. Alors, en commençant par ne plus recruter de fonctionnaires à l'ONF. Les nouveaux personnels de l'ONF sont... Quand il y en a, ce sont des professionnels de droit privé. Ah oui. Donc, en fait, ça semble vraiment vouloir clore la mission de service publique de l'ONF. L'ONF assume aussi des missions de service publique qui sont effectivement coûteuses. Et du coup, c'est de leur dire, en fait, vous arrêtez ça, vous ne vous orientez plus que vers ce qui est rentable. Donc, les forêts productives de bois, la coupe intensive avec des essences de haute productivité qui sont des essences introduites, qui n'ont pas les cortèges écologiques, les insectes, etc., qui vont avec dans une forêt locale. Et en ce moment, par exemple, il est question de retirer à l'ONF la gestion de toutes les forêts communales. Deux millions et demi d'hectares de forêts communales qui seraient gérées par du privé. Pour prendre le début, quand on a commencé à négocier les terres, il a été dit qu'effectivement, tout départ à la retraite d'un paysan serait plutôt remplacé par un nouveau projet, donc un jeune qui s'installe. C'était complètement, on était vraiment dans ce cas de figure-là. Une personne qui part à la retraite, un projet de jeune qui veut reprendre ses terres, donc pas de soucis. Sauf qu'effectivement, cette personne qui partait à la retraite avait un voisin qui voulait les terres aussi pour un agrandissement parce qu'il passe en bio, donc il faut comprendre s'il passe en bio vu qu'il perd d'un côté, il faut qu'il ait plus de terrain, de parcelles, etc. Il y a le jeune qui s'installe qui s'installe dans un parcours officiel, dans un cadre vraiment obligé par l'État, donc dans un système de légalisation. Il va en commission, ce qu'on appelle la CDOA, c'est une commission départementale du schéma agricole, et donc Romain, jeune installé, moins de 40 ans, dans les ailes agricoles, voilà, son projet nouveau, prioritaire. C'est un rang 1 parce que pour classer, pour comparer une exploitation à une autre, il y a des barèmes à la chambre d'agriculture, si on est déjà installé, si on a tant d'hectares, tant de bêtes, si on fait, comparer une ferme qui fait du maraîchage à une ferme qui a des vaches, forcément, il faut un système de barème. C'est ce barème-là. Rang 1, c'est le plus. Romain était dans le rang 1. Une autre personne qui voulait un agrandissement était au rang 6 ou 9, même, je crois. Donc, normalement, il n'y a même pas de question. À la commission, ils utilisent uniquement les dossiers. Rang 1, rang 9. Rang 1, prioritaire, rang 9. Eh bien, non. Ils sont allés jusqu'au vote, quand même, pour se poser la question est-ce que vraiment, vraiment, on pouvait les... C'est un truc qui ne se fait jamais. Donc, Romain a eu ce qu'on appelle l'autorisation d'exploiter pour ces terres-là. Et là, quand il a voulu faire valoir ses droits, pour dire, moi, je prends ces terres pour m'installer sur mon projet, là, l'État commence à dire, ben oui, mais bon, il faudrait peut-être vous arranger quand même avec celui qui était du rang 9 pour lui redonner un peu de terrain. Parce que vous comprenez, il y a un chemin qui vous sépare, vous, vous pourriez prendre ce qu'il y a au sud du chemin et puis lui au nord. Parce que quand même ménager la cheval de Chaux. Il y en a même un qui avait réussi à avoir, parce que son exploitation risquette qui pernait des territoires, des terres, qui étaient en danger, on lui avait d'ailleurs compensé la perte de 30 hectares qu'il avait par 22 hectares. Donc maintenant, ce paysan est à la fin de la lutte, il va se retrouver avec une équation plus grande, en ayant jamais lutté et en ayant gagné de l'argent. C'est des agrandissements. Mais il risque vraiment de gagner tout ça ? Ah oui, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Parce que l'État a voulu que tous les conflits se réservent. Même dans les conflits, quand les terres ont été occupées par les alliés sur les projets, comme à la ferme de Saint-Jean-du-Terre, et bien, après toutes les luttes qu'il y a pu avoir et ainsi de suite, il y a eu à nouveau une négociation. D'accord, le mec a dit d'accord, je cède les 18 ou 20 hectares que vous voulez, mais il a demandé une compensation sur les hectares qui s'élèrent. Donc, en fin de compte, l'État a voulu régler le problème sans que se mettent à dos les paysans de la FNSEA. Donc, tout s'est arrangé comme ça. Il parle de résolution à l'amiable. La ZAD est ouverte. Même quand on n'ouvre pas les portes, en fait, il n'y a pas de porte, c'est ouvert. Et tout le monde est bienvenu à venir nous rencontrer. Au pire, on ne serait pas très dispo là tout de suite, mais il faut repasser. Et puis, on est beaucoup de monde, donc il ne faut pas hésiter à venir. On a besoin d'être en lien avec plein de gens de l'extérieur. Ce qui fait notre force, c'est qu'il y a énormément d'énergie, de compétences, de matériel, de soutien, d'inspiration qui nous viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Voilà. En ce moment, on est en train de monter un fonds de dotation. C'est une structure juridique qui permet de récolter de l'argent et qui permet d'acheter des biens. Et le fonds de dotation, c'est une structure qui est, en gros, qui sert au capitalisme pour défiscaliser de l'argent. Et nous, on s'est réapproprié cet outil juridique pour en faire un outil qui permette de rendre collectif des biens et donc, en fait, de supprimer localement la propriété individuelle. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire sur la ZAD puisque c'est ce qu'on défend ici, ce sont les communs. Et donc, on a lancé un fonds de dotation et il y a... Donc, on fait un appel à dons et il y a besoin de le fournir. Pour l'instant, on a déjà une petite somme dessus mais c'est très insuffisant pour acheter tous les bâtiments qu'on compte acheter sur la ZAD. C'est important pour nous parce qu'on ne veut pas juste être locataire d'un propriétaire qui pourrait, quand il le désire, nous dégager. Nous dégager, nous collectif, avec des activités agricoles liées au territoire simplement parce qu'il aurait le statut de propriétaire. Et on veut que ces bâtiments, etc., puissent garder une activité collective sur du très long terme et que le jour où nous, on décide, admettons, de partir ou qu'on meurt ou que ce soit l'assemblée des habitants du mouvement, l'assemblée des usages qui est ici, qui puisse décider de qui pourra habiter, bénéficier des bâtiments, etc. Et donc, on serait locataire, on paierait un loyer au fonds de dotation d'autres. ... ...